Quelqu'un te dira par exemple de prier pour la mort de ton père, de ta mère, de ta belle-mère, de ton beau-père, de quelqu'un qui te provoque, ça c'est pas l'église, c'est pas la Bible. Vous savez, il y a des choses qui peuvent sembler être agréables à entendre et ça arrange la chair, et ça arrange véritablement peut-être la vengeance et la chair, la nature adamique qui est en toi, qui a soif parce que la nature adamique n'est pas un démon. La nature adamique, c'est ta nature que tu as reçue à ta naissance, mais cette nature-là, tant que tu la suivras, elle te conduira en enfer. C'est cette nature que nous allons aborder bientôt encore parce que nous en parlons chaque jour, c'est très important. Donc, quand nous venons à Christ, Dieu nous donne quoi ? Une nouvelle nature. Dieu nous donne nouvelle nature, c'est pourquoi la Bible dit, et je vais vous expliquer quelque chose que ce soit, parce que quelqu'un m'a posé la question la semaine, je voudrais vous expliquer, lever la tête tous, je vais vous expliquer. Je prie que vous compreniez, vous savez, quand la Bible dit, Dieu dit d'élever la tête, je vais vous expliquer en moins d'une minute, rapidement, mais il faut que vous saisissiez. Quand la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, c'est profond. C'est plus profond que la profondeur que nous imaginons. Je vous explique. Vous savez, la Bible dit que, en 1 Corinthiens chapitre 6, vous avez lu ce passage en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? » Maintenant, regardez ici, je vais vous expliquer quelque chose. C'est ça le mystère, en fait. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. C'est pourquoi ils croient encore à des doctrines de démons comme le corredon ombilical, la malédiction ancestrale et autres. Je vous avais expliqué que le premier aspect qu'il faut comprendre, c'est que ces deux entités, ces deux... C'est pourquoi Jésus est considéré comme le second Adam. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit ? Quand on parle d'Adam dans la Bible, on parle de l'humanité. Il y a deux personnes qui représentent l'humanité. Il y a un qui représente l'humanité déchue, l'humanité physique, charnelle, c'est Adam. C'est là-bas que se trouve le péché. C'est là-bas que se trouve la condamnation. C'est là-bas que se trouve la seconde mort. C'est ce que nous étions tous depuis la naissance. Certains même avec la religion. Mais, quand nous avons entendu l'évangile et que le Saint-Esprit nous a convaincus de péché et de jugement, écoutez-moi très bien. Alors, Dieu, par son Esprit, il crée en nous ce qu'on appelle l'homme intérieur. Vous avez entendu ça une fois ? L'homme intérieur, c'est une personne spirituelle que Dieu place en toi. Cette personne a été créée selon la capacité, la puissance et la nature de Jésus-Christ. C'est ce qu'on lit dans Ephésiens chapitre 4. Que l'homme intérieur a été créé. Ephésiens chapitre 4. On peut lire ça. Lisons ça rapidement. Ephésiens 4, 20. Quelqu'un lit ça rapidement. Allons-y. Allons-y, 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 allons-y. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y, 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 allons-y. Créer selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau là a été créé à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à révertir l'homme nouveau. Créer selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'être nouveau, c'est-à-dire là où tu es là, c'est pas ton esprit adamique là. Non, ton esprit adamique là est là, ça a été réconcilié avec Dieu. Mais c'est pas dans ton esprit là que le Seigneur va venir s'asseoir. Non. Le Seigneur crée une entité nouvelle. C'est ça qui est l'homme nouveau qui est en toi. L'homme nouveau là, il a les mêmes caractéristiques que Jésus. Il ne peut pas pécher. C'est de lui qu'il s'agit quand la Bible dit que ce qui est né de Dieu là, ne peut pas pécher là. C'est de cet homme là que la Bible parle. Oh oh, je croyais que quelqu'un parmi vous l'avait compris. Donc là où tu es, il y a l'homme nouveau là, qui est en toi. Et c'est dans l'homme nouveau là que le Christ établit son règne. Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est une nouvelle création que Dieu a établie en toi. Et c'est dans la nouvelle création là que le Seigneur lui-même vient s'asseoir. Et c'est cette nouvelle création qu'il ne peut pas pécher. Donc la nouvelle création là, que Dieu lui-même spirituellement a fait descendre en toi. D'où vient le cordon de ta mère, de ton grand-père, de tes aïeux dont tu parles ? Tu ne vois pas que c'est inintelligent ? Quelqu'un comprend ? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose de plus ce soir ? Tu n'es pas quelqu'un qu'on a récommodé, on a raccommodé. Vous savez, les fêtes s'approchent et tous ici, nous qui avions des parents qui n'étaient pas nantis. Vous voyez, vous avez des habits, vous pouvez raccommoder ça, même là où nous sommes là. Quand tu me vois dans le pantalon noir, tu sais combien ? C'est stratégique. Tu n'as pas le pantalon blanc. Tu vas dire, mais noir là, je ne sais pas s'il y a au moins 15, ou bien 3, ou bien même 2. Mais le Christ, le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il sait que même si ton entité, il a raccommodé ça, mais ça va revenir. C'est pour ça que la nouvelle création que tu es, c'est véritablement une nouvelle, parce que si ce n'est pas une nouvelle création, il ne peut pas dire que c'est une nouvelle création. L'homme nouveau dont on parle, ce n'est pas ton esprit, c'est une nouvelle nature qu'il a déposée en toi. C'est dans cette nouvelle nature que le Christ s'assoit. Mais ta vraie personne, c'est-à-dire la nouvelle personne que Dieu t'a donnée là, elle ne peut pas pécher. S'il y a un péché qui sort de toi, ce n'est pas la nouvelle création. Non, c'est ta nature adamique que tu as donnée, l'autorisation qui a commencé à s'élever. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends quelque chose? Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Donc, on voit deux ables. Regardez par exemple ce micro et puis regardez l'autre micro. Donc, quand quelqu'un est en Christ, il quitte la nature adamique parce que Jésus dit quoi? Ce qui est né de la chair ne peut pas être modifié. Elle va mourir chair. Car ce qui est né de l'esprit, donc la chair là, c'est Adam. C'est pourquoi tous ceux qui sortent d'Adam et maudits. Quelqu'un peut être intelligent, peut être phd, peut être en agrégation, c'est bon. Mais si c'est un païen, il n'est pas intelligent. Dès l'instant où on dit tu es païen, tu n'es pas né de nouveau. Tu peux avoir une religion, un baptême, tu peux être protestant. Mais si tu n'es pas né de nouveau et que le Saint-Esprit n'a pas rendu témoignage à ton esprit, tu es un impie. Ces deux entités, voilà Adam et puis voilà Jésus-Christ qui est ici. Donc, quand quelqu'un se convertit, Dieu le détache. Ce n'est pas moi qui dis, mais il ne faut pas me regarder comme ça, il ne faut pas me regarder comme ça, il ne faut pas me regarder comme ça, regardez un Corinthien 1.30. C'est la Bible. Quelqu'un lit ça rapidement. Un Corinthien 1.30. Pour mieux comprendre la gravité de la déchéance de la conscience. Allons-y, allons-y, allons-y. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui, par qui ? Par Dieu le Père. Donc, regarde ici, regarde ici. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu, voilà ce qui se perd. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu, le Saint-Esprit est dans le mouvement. Le Saint-Esprit vient pour te convaincre, pour parler, pour lutter avec ton cœur, lutter avec ton cœur, lutter. De toi-même, tu ne peux pas. Mais le Saint-Esprit lutte, mais le Saint-Esprit ne t'oblige pas. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Hein ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il lutte avec toi, mais il ne t'oblige pas, il ne te contraint pas. Il te donne à l'attitude de céder, mais il ne t'obligera pas. Donc, dès que tu décides d'obéir, alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Le Seigneur, tout cela se fait à moins d'une seconde. Le ciel te détache spirituellement dans le monde invisible, te détache d'Adam et te greffe maintenant à Jésus-Christ. Donc, regarde, depuis Adam, tout ce qui est Adam, tout ce qui est en Adam, qui est malédit, parce qu'Adam, là, il est le père du péché. Et qui parle de péché, parle de seconde mort, parle de séparation d'avec Dieu. Qui parle de Jésus, parle de la même manière que le péché est venu par un seul homme. La grâce et la vie éternelle est venu aussi par un seul homme. Adam, il est le père de l'humanité perdue. Jésus-Christ est le père de la nouvelle création. Nous, là, nous sommes maintenant des nouvelles créatures. Parce que, je vous explique ces choses, terre à terre, parce que souvent, les gens nous posent des questions. On a l'impression qu'on l'expliquait, ils ont compris, mais non, par contre, c'est pour de poser des questions. Regardez, quand Jésus mourait, il est mort, pourquoi ? Il est mort comme un substitut, un substitut, un substitut, c'était la plaçade légale. Donc, quand Jésus meurt à la croix, pourquoi Saint Paul va dire un peu plus tard, en Galates chapitre 2, verset 19 à 20, « J'ai été crucifié avec Christ » Quand Jésus mourait, on n'était pas là, personne, on n'a pas vu deux personnes dans son corps. Mais en vérité, le corps que Jésus portait, c'était la représentation de toute l'humanité. De la même manière, quelqu'un comprend ce que j'ai dit ? De la même manière que Dieu a créé un seul homme. Et puis, il a mis l'humanité des milliards de personnes dans ses reins. C'est ce que Dieu a fait pour la nouvelle création. Il a mis toute la nouvelle création dans le corps de Jésus. Comme il a fait pour Adam. C'est pourquoi Jésus est appelé le second Adam. Lui, tout ce qui sort de lui, c'est la vie éternelle. Ce qui sort d'Adam, c'est la seconde mort. La loi, le jugement, la culpabilité. Quelqu'un comprend ? Donc, quand quelqu'un vient à Christ, la colère de Dieu, parce que ce que beaucoup n'ont pas compris, parce que si on ne parle pas des conséquences de la paix de la conscience, tu ne comprendras pas et tu ne mettra pas de l'ordre. Mais comme je vais très bientôt, avec la grâce de Dieu, traiter la justification véritable, l'importance de la justification et l'importance de l'expiation. Et pourquoi c'est important que Dieu, dans son amour, Dieu est amour. J'ai parlé de ça dimanche dans l'église où je suis allé prêcher. Les gens disent souvent, non, l'amour de Dieu est si merveilleux. Dieu, c'est bon, l'amour de Dieu, mais vous voyez, l'amour de Dieu seulement ne pouvait pas lui permettre de nous emmener au paradis. Il nous aime, mais son amour seulement ne peut pas nous emmener au paradis. Il ne sera plus Dieu. Vous voyez, pas que ça vous choque. Parce que Dieu, là, il est amour, mais il est juste. Oh, la justice de Dieu voudrait que l'homme qui pêche, il faut que cet homme-là, comment Dieu va faire, alors ? Son bras droit, là, parle d'amour, son bras gauche aussi parle de justice. Voilà le mystère. Tant que quelqu'un n'a pas compris ça, il n'aimera jamais Dieu. Il va aimer Dieu de façon superficielle. Si tu ne sais pas pourquoi Jésus est mort, souvent on chante, mais ce n'est pas encore, Dieu ne s'est pas révélé à toi. Le jour que le Seigneur va se révéler à ton cœur, Jésus, là, même sous la pluie, même si on te dit de t'asseoir toi seul pour adorer Dieu, tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir, c'est bon de dire Amen, je vous encourage, mais j'attends que Dieu s'est révélé à toi. Les raisons, pitons qu'on apporte, non, ma situation, ma situation financière, mon mariage, ma stérilité, ma santé, mon temps, tant, tant. Quand j'ai dit que Dieu ne te doit rien, en fait c'est un raccourci, mais le jour que je vais t'expliquer en profondeur, tu vas comprendre que vraiment il fallait me dire ça toi-même. J'ai dit ta vie, ce qui reste là, c'est pour demander pardon à Dieu. On est en Christ, on n'est plus en Adam. Désormais, nous ne sommes plus en Adam. Donc tout ce qui est jugement, parce que la colère de Dieu, Dieu a une grande colère pour tous ceux qui ont offensé sa loi. C'est pourquoi Jean-Baptiste baptisait les gens, il dit, vous êtes baptisés, allez-y, la paix soit avec vous. Et il a vu les gens, il dit, mais qui vous a appris à fuir la colère ? Il y a une colère qui arrive. C'est ça qui nous a amenés à venir vite, demander partout. Quand il lit la parole de Dieu, il y a une colère de Dieu qui gronde. C'est pourquoi il a créé l'enfer. Bon Dieu là, mais sa justice a été violée. Il est amour. Mais regardez, quand Jésus a regardé le jeune homme riche, il l'a aimé. Mais le problème est qu'il l'aime, mais son amour seul ne suffit pas. Si tu ne peux pas faire quoi ? T'aligner sur sa justice, il ne peut rien faire pour toi. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est venu et il a prêté tout son aide pour subir toute la colère de Dieu que Dieu a multipliée pendant des éternités. Jésus a subi la foudre de Dieu. Donc quand on dit non, Jésus a porté nos péchés à la croix et on danse, on danse. Est-ce que tu t'entends même ? Non, je sais, tu ne peux pas comprendre. On prend ça même pour danser. Jusqu'à ce que le père se détourne de son fils. Est-ce qu'avec toutes tes facultés, tu peux prendre haute tension là ? On dit à haute tension est tombée, tu prends ça, tu appelles ton fils bien-aimé, un seul enfant que tu as et tu mets ça sur lui. Ça là, ça ne vaut pas un degré de ce que Dieu a fait à Jésus. C'est Dieu, ce n'est pas Satan. C'est pourquoi quand tu vois des gens se plaindre, tu te demandes si sa cervelle est dans sa tête. Honnêtement parlant, je vous dis la vérité. Tu te demandes s'il a compris quelque chose ou bien, pourquoi on ne te poursuit pas ? Tu ne comprends pas ? Parce qu'on va te poursuivre, on ne peut rien faire. Il faut que Dieu se révèle à toi. On ne peut pas. Les débats intelligents que les gens... Je me demande... J'avais mon numéro d'accord. Vous m'appelez à aller faire débat un temps ? Non, ça ne fait pas rire. C'est comme tu es un aveugle, tu vois un aveugle et tu veux tout faire pour lui montrer les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu dis, regarde bien, oh, c'est un aveugle, il est sorti de l'école des aveugles, mais tu veux qu'il voit les couleurs ? Entre vous deux, tu es bête. Tu es bête. Je m'excuse, non, tu n'es pas intelligent. C'est un débat-là qui est sur Internet et les gens m'appellent dedans. Moi-même. Si je n'ai rien à faire, je vais au village pour aller travailler sous les cacaouillets. C'est mieux qu'aller discuter avec des gens qui sont nés pour se perdre. La perte de la conscience. C'est pour ça que quand quelqu'un est dans le Christ et qu'il commence à perdre sa conscience, il coûte un danger grave. Parce que le prix que le Christ a payé pour que tu sois là, c'est énorme. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Et puis, la conscience, la bonne conscience est exactement comme un gendarme qui est là pour siffler comme un policier, comme un corabier qui est mandaté, investi pour siffler quand tu as fauté. Mais vous imaginez, étant soifé, si on enlève les militaires, les gendarmes, tous les corps habillés, les douaniers, tout étant, ce sera l'anarchie. C'est pareil pour la conscience. Dès que tu enlèves la conscience, c'est pourquoi Paul dit certains ont perdu cette bonne conscience. C'est la bonne conscience. La conscience éveillée. La conscience qui est, quand tu es venu à Christ, le Saint-Esprit renforce la capacité de cette conscience. Ça fait que dès que tu as fait quelque chose, tu n'as pas la paix. Et pourtant, personne ne t'a vu. mais toi-même, tu n'as pas la paix. Et ta paix, là, comment ? Tant que tu ne t'es pas répandu, ton cœur bat plus vite, bat plus vite, bat plus vite. Et tu es obligé, soit de te répandu, de demander pardon, de restituer la chose que tu as volée. Quelqu'un est d'accord avec moi ? Ça, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Parce qu'ils ont reçu la nature de Christ, l'homme intérieur. La même vie de Christ, là, est rentrée en eux. Donc, quand un corps est transgérent dans leur vie, il ne peut pas être tranquille. Quelqu'un, je peux, excusez-moi, quelqu'un a eu une diarrhée forte une fois ? Une diarrhée, diarrhée, je parle de diarrhée. Souvent, certains sont à l'intérieur, ils ne comprennent pas. Diarrhée, quand il y a des diarrhées, il y a des diarrhées, quand il y a ça, même dans, tu es dans un bureau, il y a le split, mais une petite sueur. Quelqu'un même t'explique, tu as vu l'actualité, tu le regardes comme ça. Parce que si tu parles, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Quelqu'un me comprend ? Il y a des situations, tu ne peux pas parler, tu parles. Tu ne peux pas parler. Tout ce qui te reste, c'est de demander les toilettes. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a ça, et qui dit, c'est demain, je vais aller aux toilettes. Dites la vérité devant Dieu. Quelqu'un peut faire ça ? C'est pareil pour quelqu'un qui est converti, né de nouveau, qui a l'esprit de Dieu, et puis le péché rentre, et il dit, c'est demain, je vais régler. Ça prouve qu'il n'a pas la diarrhée. Je vous donne des exemples, un peu, ça paraît un peu bête, mais comme on est en Afrique, on se comprend. Tout le monde, ceux qui nous suivent, je les réseaux, ils ne comprennent pas bien. Quand on parle de diarrhée, ah, pasteur, tu as parlé de diarrhée, et la diarrhée, diarrhée, ça, on est en Afrique, on se comprend. Tu ne peux pas, diarrhée, même on prend souvent, en t'es pitié, on prend salive, on met sur son nombril, il dit, ah, aide-moi, aide-moi. C'est des choses, on ne sait pas comment, et puis prodigieusement, souvent ça marche. Tu dis, frère, tu révèles les choses, mon frère, on vient de loin. Mais là où tu es aujourd'hui, c'est la chose qui m'a dit, avant les années 80, il faut mettre ta salive. Diarrhée de maintenant, est civilisée. Diarrhée de maintenant, lui-même, il est informatisé, il a tout, il a titre, la Facebook. Donc lui-même, quand il met sur là, il t'envoie un message, il te dit, fais vite, emmène-moi loin d'ici. Alléluia. Deuxième chose, l'entêtement, on a parlé de ça, mais on n'a pas parlé. Troisièmement, il accuse Dieu, 2 rois, chapitre 6, verset 33. Le roi Choram, je vous ai parlé de lui, où il y avait la grande famille, et il accuse, vous savez, quand tu perds la conscience, tout ce qui t'arrive, tu mets sur le dos de Dieu. Tout ce qui... On a déjà parlé, il faut bien regarder dans ton cahier, du troisième. Quatrième, il n'éprouve aucun regret, ni répétence, malgré le mal qu'il a commis. Jérémie, chapitre 5, verset 3. Jérémie 32, verset 33. Je veux qu'on lise un des sept versets. On termine aujourd'hui, les sept points. Donc, quand la conscience est morte, quand il a perdu la bonne conscience, quel que soit ce qu'il va faire, il n'a aucun remords, aucun regret, il va faire des choses. Moi, quand vous parlez de répentant, répentant de quoi même ? C'est-à-dire quoi ? Demandez pardon pour Dieu, pourquoi il y a... Demandez pardon même, c'est pourquoi je veux dire, je ne vois pas en quoi j'ai fauté. Quand c'est comme ça, taisez-vous, il faut clore le débat. Regardez dans les couples, les couples charnels, vous savez, dans un couple, tant que les deux sont vivants, ils vont aboutir au divorce. Vous n'avez pas compris. Je répète. J'ai dit, dans un couple, tant que les deux sont vivants dans la chair, il y a un, il se coupe là, on va terminer. Il faudrait qu'un se considère comme plus fort, plus fort que ça. Et que quelqu'un se considère comme iné, intelligent, qui ne sait rien, qui est broussard, qui est bête, qui est inintelligent. Voilà le secret des couples qui durent. Non, 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 moi où je suis, je suis très rangé, qui a pris une de mes bichettes ici tout de suite. Toi, tu ne vas pas aller loin de ta femme. Considère-toi comme mort. Renonce à ta justice. Renonce à tes droits. Renonce à ton honneur. C'est à ce prix que tu auras la conscience gardée, préservée et vivante. C'est à ce prix-là que tu auras des vagues. Mais regardez tous ceux qui veulent aller du petit cotac. Non, non, pour moi, je ne reste pas à l'étranger. Mais tu vas aller à un étranger. Comme pour toi, je ne reste pas à l'étranger. L'enfer, c'est l'étranger. Je vous dis les choses claires. La vie chrétienne, c'est qu'on est né crucifié et on doit achever la cause étant crucifié. Tous ceux qui veulent vivre de façon libre et autres qui ne veulent pas vivre comme un esclave de Christ, esclave de la justice, je vous le garantis et quitteront la cause. Je vous montrais un verset tout à l'heure. Il n'est pas question de chercher à paraître et à faire quelque chose d'autre. Amen. Donc, quelqu'un qui perd la conscience, il n'est pas. Quand vous allez discuter, même si tu as raison, donne-lui raison. Moi, il y a des gens avec qui je ne discute plus. S'il fait quelque chose, dis non, tu as raison. C'est moi-même qui dois te demander. Non, 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 je m'étais trompé. Je croyais que tu avais tort, mais tu avais raison. Ah, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait tort. Moi, je n'ai jamais tort comme ça. j'ai pari ma vie que lui-là ne parlait plus de salut. Tôt ou tard, sa vie sera exposée. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas nous le plus fort, celui qui a raison. Et souvent, dans la marche avec des frères, quand il marche avec, il dit, il va y avoir toujours, donne-lui raison. Le péché, Dieu lui laisse pas impunis. Il faut lui donner toutes les raisons, mais le ciel ne va pas le laisser. C'est cette marche-là qu'il faut adopter dans la marche chrétienne. Il y a des gens qui disent qu'ils ont raison, mais donne-le la raison. C'est ça là que les chrétiens ne peuvent pas. Vous savez, le péché, ce qu'on appelle l'iniquité, je vous l'ai expliqué ici, comme certains font des écoles visionnières et qui ne viennent pas. L'iniquité, ce n'est pas l'adulté. L'iniquité, ce n'est pas le vol. Quand la Bible dit, c'est une étude approfondie, quand la Bible dit, retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Or, dans Ézéchiel et dans Ésaïe, la Bible dit qu'il dit à Lucifer l'iniquité a été trouvée en toi. Mais le monsieur, il a commis qu'à l'adulté. Il n'a rien fait, il était au paradis. Comment l'iniquité? L'iniquité, c'est l'exaltation de soi-même. Quand tu veux être, c'est ça qui est le gros péché. Le moi, qui est le symbole de la chair. Donc, ceux à qui Jésus dit à Matthieu 7,21, vous qui commettez l'iniquité, il y a des choses que tu es en train de faire, mais tu veux être au centre. Tu veux qu'on t'acclame. En vérité, tu es en train de servir, adorer Dieu, louer Dieu, des chantes, des servidores, des pasteurs. On peut se tenir ici, servir Dieu. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de servir Dieu dans la chair? Jésus dira, comme il n'a pas pris tout ça, il considère que tu n'as jamais servi et il ne te connaît pas. Ce n'est pas l'adultère. L'iniquité, c'est l'exaltation. Lucifer était au ciel, quelle adultère? Il n'a pas commis adultère, mais dans son cœur. Oh là 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 là. Attendez, je vais vous choquer avant qu'on ne parle. Regardez, Jésus dit en Jean chapitre 8, il dit aux gens, il dit, vous là, vous avez l'esprit de votre père. Il dit, non, nous on a poupé Abraham. Tant, 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 tant. Il dit, non, pourquoi? Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, parce qu'il est menteur et maitrué depuis le... Quel commencement? C'est depuis le ciel que Lucifer voulait assassiner Jésus. Quand Jésus est né, parce que là-bas, il n'a pas eu place, les anges qui étaient avec Jésus ont combattu avec lui leur terrassé. Quand il est venu, il est gris, il est jaloux, il est accusateur de Dieu accusateur parce qu'il a vu Noé péché, boit vin, Dieu n'a pas tué. Il a vu David comme un adultère, Dieu n'a pas tué. Moïse, il s'en prend femme étrangère, il fait ça à Dieu. Il dit, toi Dieu, tu n'es pas bon. Oh Dieu là, il ne faisait que couvrir leur péché. Il couvre. Pas, il va envoyer son fils pour enlever tout. Ce qui lui fait mal, j'ai expliqué ça au pasteur là-bas la dernière fois, c'est que Dieu, quand lui il a péché, quand Satan a péché, Dieu n'a pas prévu de rédemption. Tu vois comment tu es le chouchou de Dieu. C'est pour ça que je vais revenir sur la rédemption qui veut que je revienne dessus. Pour que tu saches le prix que Jésus a payé, quand tu vas marcher, non, 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 tu marches la tête haute et tu diras, je sais en qui à faire le cordon de ta grande mère qu'on met dans ta tête là. Toi-même, tu vas voir que ces gens sont des apprentis sorciers. un pasteur qui te dit ça fuleux. C'est un sorcier, un bâil fouet. C'est quelqu'un qui sous-estime le prix que Jésus a payé. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas l'Hollandais. Pourquoi Jésus dit ne donnez pas les pères là aux qui tu prends l'or de 800 millions, tu mets ça au cou de ton enfant, tu es fou. Tu es fou. Et puis tu es un dealer puis tu es tu es un diadis. L'argent, on ne sait pas, vous avez cassé quelque chose pour prendre ça. Mais comme 800 millions, l'or tu mets au cou de ton enfant, il s'en va à les comprimer. Tu es un dealer. C'est le dealer là qui dépend de l'argent comme ça. Je suis allé un jour à se conserver avec quelqu'un, quand il a vu son chariot là. Je suis allé à l'autre caisse. Il y avait une de mes filles qui avait son bac qui a dit bon allons, tu vas prendre les choses autour et temps. Il soulève petit chariot là. Quand moi-même mes yeux là on vit chariot de quelqu'un. Vous savez là-bas il y a les petits chariots comme ça et puis un chariot comme ça. Il a dit allons à l'autre caisse. Il dit papa ici. Allons là-bas, on va se mélanger ici. Il y a des choses tu te demandes s'il travaille à ce côté. On dit non, il est venu c'est un client. Tu vois ça comme ça. Toi-même tu te demandes ça là il va payer ça comment? Il fait passer une petite carte là comme ça en paillage. Ça fait 450 000. Tu te demandes si ce n'est pas son salaire. Non, son salaire est 4 millions. Il dit aide-moi Seigneur. Amen. Amen. Quatrièmement il n'éprouve aucun regret. Cinquièmement l'indifférence l'insensibilité sauf Phonnie 1 verset 6 Jérémie 5 verset 21 Esaïe 42 verset 20 Il est sans regret on a dit le point 4 sans regret ni répentance il fait le mal mais il dit non en quoi j'ai péché. Oui c'est que j'ai fait du mauvais même vous avez sui-moi tout le monde mais regarde on dirait il a tué l'homme il a fait quoi ? Et il n'a aucun remord pourquoi j'ai averti chacun le dimanche faisons présentation écoutez laissez-moi vous dire quelque chose quelqu'un qui me fait bénir son mariage tu as couché avec ta fiancée tu me fais bénir ton mariage mais tu maudis ta génération c'est que sinon je ne suis pas serviteur de Dieu tu maudis ta génération vous allez croiser le fer tu vas me faire bénir ton mariage quand tu as couché avec ta et quand on vous demande non j'ai rien fait non j'ai rien fait mais le ciel va rentrer en scène vous croyez qu'on est des comédiens certains ont péché et ils ont caché mais vous allez payer ou bien Dieu est tombé sur sa nuque le péché ne restera pas impuni c'est pourquoi vous tous qui vivez dans la débauche connication impunicité adultère femme adultère monsieur adultère il faut se ressaisir un homme normal qui a commis l'adultère tu dois aller voir ta femme et lui demander pardon il ne faut pas dire je suis allé me répentir à la fontaine non quand tu as péché quand tu es dans un couple que tu as péché ce n'est pas une affaire d'aller à la fontaine tu t'es répentir mais ta répentir n'est pas vrai tant que ta femme n'est pas au courant autant que ton mari n'est pas au courant donc tu dis non mais si elle dit ça qu'il me divorce mais on doit te divorcer si c'est le prix à payer vous croyez que le péché sa conséquence c'est la mort donc tu caches le péché le jour que tu vas dévoiler on va te sanctionner des jeunes gens tu ne peux pas jouer les délinquants à l'église crée de l'église crée de l'église quand on veut dire non et on se va manger cracro on se va manger l'intestin de gbamela allez manger allez manger l'intestin de coq et allez faire des fornications des bêtises on est là mais le ciel est au courant venez chanter venez adorer venez prêcher venez servir d'autres et tu vis dans le péché le ciel va vous juger un à un sinon je n'ai jamais été serviteur de Dieu il ne faut pas te répentir croyez qu'on est des comédiens qu'on joue on est là pour amuser la galerie moi je peux amuser galerie des femmes mariées tricheurs des mariés hommes mariés tricheurs des jeunes filles qui jouent les pervers des prostituées des fiancées qui vont commettre des bêtises vous jouez vous jouez avec le feu et ceux là vous les voyez bon ben ils servent Dieu comme de rien n'était mais tu es mort tu es perdu ta conscience est morte tu es un déchu malgré tout ce que tu as fait là ton cœur ne te dit rien tu sais Dieu tu es le neveu du diable et des gens vivent dans et puis toi tu sais des gens savent non on sait que le frère Cabo Cabo est et et Saco mais Saco moi je connais Saco il n'est pas marié mais je le vois une femme Saco c'est responsable moi ce n'est pas dans ma boue tu es un sorcier vous tous qui faites ça le ciel vous jugera aussi tu es un délinquant comment toi tu sais que ce monsieur vit dans le péché il sert Dieu et tu n'es pas tu ne l'aimes pas dis lui et avertis l'église c'est ça on dit aimer quelqu'un j'essaie je connais l'ancienne copine du diactin je connais l'ancienne copine mais tu es un complice que tout s'arrête je dis si tu as deux oreilles qui sont sur ta tête que tout s'arrête pourquoi on ne peut pas être démodèle tu peux dire à quelqu'un on a dit à des présents de jeunesse motivez vos gens mais si lui-même il est tordu il est dans des bêtises il ne peut pas parler aux jeunes si le délégué des femmes est dans les affaires louches en train de coucher avec des garçons mais elle va parler comment quand tu n'as pas l'autorité morale on peut t'établir on peut parler non respectez-le mais les gens savent que tu es tordu toi là tu n'es pas sérieux tu n'es pas sérieuse qui va te respecter tout le monde connait ta vie quand quelqu'un a perdu la conscience là il ne se répand pas tout ce qu'il fait là ne lui dit rien lui il est dans l'oeuvre seulement mais c'est la sainteté Dieu ne juge pas par la puissance il juge par la sainteté c'est pourquoi on dit le Dieu trois fois saint vous croyez que c'est toujours en dit les choses qui vont dans le sang de tes cheveux qui sont couchés là ne prêche pas ne prêche pas c'est toi c'est à toi de me dire c'est toi qui m'as appelé même si tu n'es pas prêche je prêche tu vois qu'il amène à diminuer reste dans bêtises là tu vas voir ce qui va t'arriver il ne faut pas te répandir on prêche les choses comme ça on dirait que papa est fâché c'est pas moi je suis fâché Dieu est fâché moi je fais tout pour ne pas que tu tombes sous la coulée de Dieu moi quand on était petit souvent quand on fait des choses notre maman nous frappe et quand elle nous frappe quand notre papa vient il lui dit non je l'ai déjà frappé elle s'est frappé là c'est soit elle a neuf chaussures tu vas te taper là tu pleines un peu là sinon vie cette croix de voiture mon papa lui il te dit à quatre heures il a été frappé c'est à quatre heures il te frappe là où tu es là tu aurais voulu qu'il te frappe en même temps moi je ne veux pas que tu attends quatre heures je veux qu'on te frappe en même temps là tu fûs la colère à venir c'est pourquoi quand on met quelqu'un sous l'esprit même toi même tu devrais être heureux et j'ai loupé la colère de Dieu on met quelqu'un sous l'esprit il allonge sa bouche on dirait on ne l'a pas arrangé et quand il allait faire les bêtises là on ne t'a pas déjà averti Dieu est amour les anciennes choses sont passées si tu as fait avant tu es pardonné ça n'est pas dit que les femmes mariées les hommes mariés tu as commis adultère il ne faut pas aller confesser ce n'est pas ce qu'il dit il faut confesser si on doit te renvoyer on va te renvoyer on a du temps il ne rit pas pour des trucs comme ça cinquièmement c'est ça non sixième il est superficiel dans la spiritualité Matthieu 15 verset 8 Esaïe 29 verset 13 Tit 1 verset 16 Jérémie 5 verset 2 il a une forme instérieure de piété mais il réunit ce qui fait la force il est super vous savez quand quelqu'un a perdu la conscience il est superficiel il peut crier alléluia mais Dieu voit que son coeur est vide c'est un tombeau qui est là la Bible dit dans Tit 1 ils font profession de connaître Dieu mais il ne réunit pas leur il ne réunit pas leur vie leurs œuvres Matthieu 15 verset 8 lis ça et on va prier septième chose l'autosatisfaction spirituelle Apocalypse 3 verset 14 à 18 voici le dernier point quand vous voyez quelqu'un qui dit vous parlez de cellule on va aller à la cellule aujourd'hui dimanche là encore moi les cellules là moi honnêtement le Seigneur m'a mis à coeur de ne plus aller à la cellule toi tu n'es pas loin d'être quelque chose que je ne vais pas dire c'est Dieu qui dit d'aller à la cellule c'est quel Dieu qui s'est révélé à toi il est superficiel dernier point c'est quoi l'autosatisfaction spirituelle c'est quelqu'un qui est rassasié de lui-même c'est des gens vous allez voir il s'est lié et écrit mais tout ce qu'on est en train de dire il ne prend pas notre sa conscience est mentale si vous êtes assis à côté de quelqu'un comme ça je vais vous donner l'autosatisfaction quittez à côté de lui ce n'est pas des gens avec qui il faut marcher et causer il est fier de lui oh il ne sait rien Apocalypse chapitre 3 dit quoi parle de l'Odyssée Apocalypse chapitre 3 le verset 14 à 12 il dit tu crois être riche tu crois être spirituel tu crois être puissant tu ne sais pas que tu es aveugle malheureux et pauvre c'est Jésus qui dit ça à l'église vous savez souvent quand tu es en train de te perdre tu crois que tu es arrivé regardez même les soeurs qu'on dit de faire répétition les chantent là levez votre tête pour ne pas faire semblant quand quelqu'un en gueule moi souvent ça me gêne un peu ça dit ils sont tellement fiers d'eux tellement sûrs parce qu'ils savent mais le fait de chanter ne veut pas dire que tu es agréé par Dieu je ne sais pas si elles comprennent ça si on allait prendre les chantes là dans le monde elles chantent mieux que vous là ils chantent mieux en ligne non ça ne fait pas rire ce n'est pas un débat ce n'est pas un débat il y a des gens dans le monde qui chantent mieux que les chantes mais la différence ici c'est que vous êtes venu pour louer Dieu mais ne pensez pas qu'il faut être carré et que vous voyez même en prédication on vient faire on prie pour que la rosée soit sur nous ce n'est pas le fait de savoir prêcher tu vas prêcher mais si la grâce l'onction n'est pas sur toi ce que tu dis là ça ne va pas toucher les vies c'est pareil pour les chants je ne sais pas dans quelle langue on va leur dire ça certains sont un butel allons faire répétition vous allez voir deux, trois non moi je mettrai derrière les noms Seigneur mais ta voix quand tu chantes là on t'a dit il y a la vie dedans elle est correcte mais est-ce qu'elle a la vie non moi je ne peux pas rire pour ça ça me révolte et dimanche tu les vois elles sont les stars elles vont venir chanter et celles qui n'ont pas répété vont chanter aussi quelle passesse pareil pour la chorale certains ne vont pas répéter on n'a qu'à dire la chorale chante ah responsable c'est quel habit on porte allez vraiment il faut que les gens me voient un peu là il y a longtemps on ne m'a pas vu toi à ton âge là tu cherches à séduquer Dieu te choquer pour que tu comprennes tu ne cherches pas à t'humilier à élever Dieu c'est l'habit qu'on va porter pour plaire aux gens et tu ne répètes pas tu es tellement sûr de toi que tu sais tout ce soir là tout le monde est servi même si tu ne dis pas même si c'est de toi ils parlent il ne faut pas répéter il faut venir faire ton star mania ici un matin on va te démettre moi ici il n'y a pas de nombriliste il n'y a pas quelqu'un qui est indispensable personne pasteur nous tous là on peut mourir un matin l'église continue il ne faut pas quelqu'un va se croire indispensable et j'ai ça dès que quelqu'un se montre indispensable on le démet pour voir ce qui va arriver je n'aime pas les maîtres chanteurs donc il est superficiel j'ai dit de lui quoi Matthieu 15,8 on va prier on a pris 15 minutes ce peuple ce peuple mon nom d'élèves mais son coeur est éloigné de moi mais oh Dieu dit de l'adorer en esprit et en vérité et on doit adorer Dieu de tout notre coeur mais la bouche parle mais le coeur est éloigné de Dieu c'est des gens qui sont superficiels il peut crier mais il est dans l'impuricité dans la pornographie dans des bêtises il est superficiel il prie en langue mais langue qu'il prie là ça ne donne pas vie oh Dieu il n'a qu'à citer sa langue tu ne comprends pas il y a des choses tu connais mais quand tu fais si la rosette divine n'est pas dessus tu énerves les gens c'est vrai ou bien c'est faux on peut mettre quelqu'un ici il n'a qu'à faire mais à la fin il énerve tout le monde il y avait un frère qui était ici il dirige mon esprit n'est pas tranquille j'envoie des gens dites-lui de s'asseoir il parle bien il est ici sur les choses il dit non il n'a qu'à ça je sens dans mon esprit qu'il n'est pas c'est-à-dire lui là il parle bon français mais l'esprit l'onction n'est pas sur sa vie c'est l'onction qui fait la différence mais pour venir là il faut aller prier c'est pas par exemple tu sais diriger tu parles bon français académicien tu vas venir bon chocot bon voyez on va prier on va prier on va prier le Seigneur on t'a dit le Seigneur là c'est chocot je vois chocot ici même les gens quelqu'un même vient dire le maman le maman on va se lever on va prier Seigneur mais il prie là on n'a pas dit de ne pas parler bon mais c'est dans ça l'onction est sur lui j'ai parlé à quelqu'un donc il faut aller devant la face de Dieu pasteur diac prédicateur aumônier tout le monde quand il s'agit d'un jeu spirituel va devant Dieu ne te crois pas suffisamment formé trop fort nous on maîtrise tout on maîtrise tout moi il n'y a pas besoin de faire quelque chose il ne répète pas mais quand ça me prend comme ça il décolle un coup je ne sais pas quoi il décolle quand quelqu'un fait ça méfie toi de lui le dernier point l'auto-satisfaction spirituelle lis ça lis pardon lis ça lis on va partir levez-vous levez-vous j'ai pris votre temps 15 minutes levez-vous Apocalypse 3 quelqu'un a compris quelque chose ce soir qui est fâché qui a failli s'est fâché tu t'es fâché et puis on fait quoi c'est de dire tu n'apportes pas ton argent ou bien tu quittes l'église ou bien je vais même marcher pour pleurer on parle de ta vie qui est tordue les trucs des petits tu fais dans le secret on dit il faut mettre ça à nu les jeunes gens qui ont des copines des filles qui ont des copains des gens qui sont qui ont des copines Dieu qui l'a livré c'est pas son Dieu qui l'a livré ou bien on n'a pas dit ça on dit et son Dieu comment ton Dieu peut te livrer comment une maman qui a aimé son enfant peut te livrer mais ça dépend, Dieu est juste Dieu la peut te livrer à tout moment ça devrait t'effraier bon Dieu c'est la première fois dans la Bible on dit Dieu et son Dieu le livra Dieu est bon Dieu est bon tu fais des choses un matin il va te livrer réveillons nous Amen Dieu est amour si tu avoues tes transgressions peut-être ton responsable lui-même allez voir si ça ne va pas que tout est Nyangami venez en haut d'en haut il y a des choses venez on va régler tout ça après que tu l'as dit mon frère allons nous deux moi-même là c'est de moi on parlait c'est pourquoi je ne disais plus Amen allons on va demander pardon mais ce soir même là on prie pour toi c'est fini au lieu d'aller encore on ne sait même pas si tu vas mourir ce jour-ci on ne sait pas ce qui peut t'arriver pourquoi ne pas te répentir ce soir et dire ah frère il y a tel soeur et moi en fait des conneries vraiment il ne faut pas venir dire non justifier quand tu justifies non bon il faut dire que le satan le diable et c'est ça il m'a faussé un jour après le cul est parti payer kokoubaka il a dit à la soeur il ne faut pas me suivre payer kokoubaka à qui tu racontes je suis tombé dit vrai dis simplement frère j'ai péché contre Dieu le péché là c'est contre Dieu j'ai péché et si on veut me décharger vraiment c'est un service je ne suis pas digne voilà où le pardon vient avec regret je n'ai pas venu gratter tes chevets parce que c'est comme vous avez dit il y a eu trois copines dans l'église et autour tu vas voir ce qu'on a fait ce soir sous la pluie il faut venir rire comme quelqu'un qui a gagné l'autorité il faut lire Apocalypse 3 on va partir 14 écris à l'ange de l'église de l'audissé écoutez bien l'autosatisfaction est l'un des grands péchés qu'on commet quand quelqu'un se croit suffisant même regardez quand on dit la prière des leaders dimanche matin certains leaders ne viennent pas ils ne viennent pas des techniciens de quoi des chants des frères c'est-à-dire pendant que les autres courent oh pommage écoutez il marche on dirait un coquillé 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 19 19 20 22 19 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 quelqu'un. Il te connaît, mais toi, tu ne le connais pas. C'est comme ça, un de nos chrétiens, les années 80, est parti à Kourougou. Lui, il prêchait ici. On l'a mené à prêcher, c'est pour ça qu'on fait prêcher les gens. Là, quand tu vas aller faire tes bêtises, tu vas tomber sur quelqu'un à qui tu as prêché. Et il est allé là-bas, à petit Paris, ceux qui connaissent Kourougou, moi j'ai fait mon salle là-bas. Et puis il est allé, il a trouvé une soeur, une jeune fille dans la rue. Il dit, non, je vais faire du sourire et toi, la fille a souri. Il dit, ah, c'est que tu es d'accord alors. Et la fille, elle fait sa tête comme... Donc il a payé les chambres, les chambres, 5000 passages, deux heures ou tout ça. Il a payé. C'est un de nos petits qu'on a formé. Il prêche. La fille, lui a dit, non, déshabille-toi. Il dit, ah, mais toi, tu ne te déshabilles pas. Il a dit, non, fais d'abord. Il s'est déshabillé tout nu. Tout nu. Son roi était en mouvement. La fille, lui a dit, assistant. Toi, tu es à Biga, non? Tu es au Baptiste, non? Non, tu ne m'as pas reconnu. Tu n'as aucun militaire. Ce n'est pas votre maison qui est là. Je dis, c'est comme ça, mais non. Le roi même qui était prêt là, il s'est accouché. Il s'est endormi. Il est devenu jeune, c'est raché. Il lui a dit, mais, tu vois comment, tu me prêches au quartier, tu es pasteur, tu es tant. Donc, quand vous partez, c'est ce que vous partez faire, vous les jeunes pasteurs. La vie, les jeunes gens, les tontons qui sont mal affermis là, qui sont derrière les petites filles. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Pour s'habiller là, il ne sait plus comment. C'est pardon, pardon. Ça n'a qu'à l'essai. Il dit, non. Ça n'a pas l'essai. Il faut que je dise ça, tu es responsable. Pour qu'ils essaient de voir aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de toi. Quand il est arrivé lui-même, lui-même, il a raccourci ses congés. Il est venu. Il voit, responsable. Je ne sais pas si vous avez appris quelque chose. On dit, c'est quoi? Comme nous, on est anciens, on est là, on regarde. Nous, on a grandi les années 79 comme des puritains. C'est-à-dire, dans notre église, en tant que bâtisse, on mettait les femmes ici. Tu ne peux pas passer, femme et assise, tu ne peux pas passer derrière. Tu ne peux pas. C'est ça qui nous a sauvés. Les jeunes gens aujourd'hui jouent les libéraux. Ils sont libres. Mais c'est dans la liberté que tu fais les bêtises. Et tu ris de mourir de sida. Ce n'est pas parce qu'on était forts. Mais la doctrine biblique nous a éduqués. Tu ne peux même pas même, même, tu crois une soeur à 20 heures, tu te retournes. Tu vas où? J'ai soulevé une dame à Yamsoukro. Elle a dit, celle que vous voyez, c'est une tantille de l'église. Une tantille. Elle était derrière moi. Elle était derrière moi. Je l'ai soulevé un dimanche matin. Vous voyez l'attenté là? C'est une prostituée. Méfiez-vous d'elle. Il y a une dame qui est tombée. Il y a des gens qui tombaient. Ce n'est pas esprit. Il tombait d'étonnement. Ça pleure. Elle ne pensait pas. Quand je vais te faire ça, je ne vais pas te dire. Je vais te supprendre. Quand je vais sanctionner quelqu'un, même dans la journée, on a mangé ensemble, je ne vais pas te dire. Lui-même, écoute, il vient et il dit, vraiment, si il est responsable, vous n'avez rien entendu? On dit non, rien. Rien même. En démon. Il faut dire que je suis allé à Kourougou. Je ne sais pas si vous avez appris Kourougou. Il ne faut pas aller. Bon, je ne sais pas. Le démon m'a appris. Bon, j'ai trouvé une fille où tout ça est temps, il va expliquer. Tu es sous-discipline. Mais c'est à la formation. Devant 300 personnes, on va t'y mettre de tes fonctions. Une soeur faisait ça. Ma femme la connaît. Elle faisait ça. Elle était lesbienne parmi nous. Elle croyait que je jouais. Elle est grosse comme ça. Elle joue les durs. Elle était derrière les petites filles. Elle fait les bêtises. On n'a pas parlé. On avait une rencontre de 300 leaders. On l'a fait venir à la chaire. Vous voyez, la chaire, c'est une lesbienne. À compter d'aujourd'hui, tu es déchu de toutes tes fonctions. Ça dit, c'est chaud comme ça, là. Quand tu as sorti de là, pour l'heure, on te demande d'aller te confesser et de te répandir. Si on se débrouille pour t'attraper, Lève tes mains. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu, oui. L'amour de Dieu est si merveilleux. Tu ramène à la vie ce soir au nom de Jésus. Que ta grâce et ta paix nous accompagnent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. On a pris du temps. Je vous demande pardon, mais on a fini l'étude sur la conscience. Je vous demande pardon, mais on a fini l'étude sur la conscience. Je vous demande pardon, mais on a fini l'étude sur la conscience.